salut à tous et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui review sur laquelle on va pas trop rigoler au vu du thème du film effectivement c'est pas trop porté sur l'humour et je veux parler de Emmett Till basé sur l'histoire vraie du meurtre de Emmett Till justement donc jeune afro de 14 ans qui a subi un massacre impitoyable pour avoir maladroitement sifflé une femme blanche dans le Mississippi donc secteur autrefois reconnu pour son racisme extrémiste à l'égard de la communauté noire puisque précisons le dans le film à cette époque on est en 1955 à la suite du meurtre sa mère donc Mamie Till décidera de médiatiser les funérailles du jeune garçon mais en demandant à ce que le cercueil soit toujours ouvert afin que l'Amérique prenne conscience des horreurs que vivent les noirs et en vue de livrer un combat judiciaire qui ouvrira par la suite la porte à une lutte pour les droits civiques des afro-américains donc un film qui vient de sortir chez nous cette semaine bien qu'il soit sorti il ya quatre mois aux états unis afin d'appuyer davantage la décision présidentielle de joe biden de promulguer une nouvelle loi donc en 2022 faisant du lynchage un crime fédéral et donc un film réalisé par chinoni shukwai à qui l'on devait déjà clemency donc un film qui traitait du poids de la responsabilité des gardiens de la paix opérant au couloir de la mort donc une réalisatrice d'origine nigériane qui s'appuie énormément sur des thématiques fortes de prime abord puisqu'on est vraiment notamment avec et met-il sur une histoire choc qui va user donc d'un fait divers reconnu pour son impact au même titre que le film émancipation d'antoine fouca avec will smith justement articuler son récit autour des origines d'une photo mondialement connue dénonçant les affres de la traite des noirs à l'époque de l'abolition d'esclavage et alors pour aborder ce film il faut bien prendre en compte le contexte actuel donc un contexte où on inonde tout contenu audiovisuel de wokisme contre-productif qui veut faire passer le progressisme aux forceps comme une normalité à une époque où justement on porte encore beaucoup trop de hier sur ces sujets plutôt que d'expliquer plus clairement en quoi les mentalités doivent changer pour que le monde vive moins dans l'intolérance et les horreurs qui en sont liées par de la dénonciation là émette-t-il est presque d'utilité publique puisqu'il n'envisage absolument pas de nous ménager émotionnellement et cherche réellement à pointer du doigt ce qui n'allait pas dans ce monde à l'époque et qui ne va toujours pas aujourd'hui même si bien sûr il ya quand même eu un peu d'évolution on est loin de la finalité qu'il faudrait qu'on atteigne et alors oui j'en vois déjà venir me dire que bon ça suffit il y en a marre des films sur la même thématique de lynchage sur les habitués des champs de coton tout ça pour nous faire culpabiliser des actes de la communauté blanche il ya des décennies de ça sauf qu'on cherche pas à te faire culpabiliser mais à te faire prendre conscience du niveau de monstruosité qui est capable d'atteindre l'être humain lorsqu'il est atteint justement de racisme extrême et qui existe encore de nos jours comme je le disais d'ailleurs le film se sert de l'histoire d'émette-t-il pour dénoncer le lynchage de manière générale en fin de film et si on prend l'exemple d'émette-t-il c'est parce que justement cette histoire a eu un impact considérable sur l'évolution des droits civiques c'est un des points d'origine de cette lutte et donc film produit par orion donc pas un gros studio non plus un avec un budget de seulement 20 millions de dollars et très franchement formellement parlant il n'y a pas grand chose à dire on ressent bien la reconstitution d'époque dans les bâtiments les véhicules les costumes les acteurs jouent à merveille malgré le fait de ne pas bénéficier d'un casting haut de gamme si ce n'est peut-être whoopi goldberg aussi daniel deadwiller dans le rôle de mamie teal on a aussi bien sûr frankie fason on a déjà vu dans pas mal de films jamais dans des gros rôles et bien sûr elle est bennette mais voilà on n'est pas non plus dans le gros gros casting pour un film justement qui aurait tendance à être un petit peu polémique parce que tu comprends pour un acteur bankable c'est quand même plus d'utilité publique de promouvoir par exemple du black panther 2 au nom de la communauté noire qu'un film comme émette-t-il n'est ce pas comment ça je le dis avec ironie enfin non voyons comme si c'était mon genre bref l'image est plutôt belle donc ça va user d'une photographie légèrement satinée au début jusqu'à ce qu'on bascule dans la trad j'ai dit qui va nous proposer ensuite une photo beaucoup plus granuleuse pour appuyer justement la dureté de la situation néanmoins si le film dans la forme est plutôt bon et s'il ne manque jamais de tirer sur la corde sensible parfois peut-être un peu trop par la pitié il souffre quand même de nombreux défauts à commencer par le fait de n'assumer l'horreur des faits qu'à moitié c'est à dire que il faut pas oublier que le premier acte de mamie teal dans sa lutte contre cette discrimination violente a été de faire en sorte que malgré le corps totalement déformé de son fils elle a au contraire voulu que le cercueil soit ouvert afin que tout le monde puisse voir son état et prendre conscience de cette horreur humaine qui en a été à l'origine donc un choix plutôt contradictoire justement de ne pas nous le montrer à nous et donc une position dénonciatrice bah qui à mon sens n'est qu'à moitié assumé même si le visage du garçon est malgré tout assez suggéré on va plus jouer sur un angle où on va voir qu'une partie de son visage et éventuellement le ressenti des gens qui le voient et qui sont mais qui sont terrifiés horrifiés justement pas par le constat et il en va de même par le fait de ne pas vouloir nous montrer le massacre du jeune garçon parce que on parle bien ici d'un enfant faut quand même le préciser le gamin il a 14 ans et la réalisatrice donc qui préfère faire le choix encore une fois de laisser le spectateur à son imagination de quel genre d'actes ignobles est capable l'homme même si en contrepartie elle appuiera beaucoup plus sur l'idée du mensonge et du manque de pitié à l'égard d'une femme qui vient d'enterrer son fils tué dans des souffrances terribles où le racisme ambiant et suprémaciste tente justement de retourner la situation contre elle sans la moindre pitié pour elle ou pour son fils d'ailleurs ça rappelle énormément avec cet aspect plaidoiris justement le film le droit de tuer de joël schumer heures qui s'inspirait beaucoup de la tragique histoire d'émette-t-il ensuite faut savoir que cette histoire bien que chargée en événements c'est que le début d'une très longue bataille et que malheureusement ici on ne porte attention qu'aux crimes commis et aux procès qui en découlent en remplissant le tout de larmoiement en veux tu en voilà ce qui fait que là sur un film de 2h10 une durée qui n'est pas forcément négligeable on peut trouver le temps un peu long parfois et surtout comme je le disais la fin est expédiée en deux temps trois mouvements tout ça pour finalement nous expliquer ce qui advint les 60 années suivantes en matière de répercussions mais via uniquement un texte sur fond noir dont des faits au moins aussi important et complémentaires que le procès lui-même et donc des faits qui sont traités sur quelques lignes en trois minutes sur deux heures dix quoi et d'ailleurs c'est un aspect qu'on pouvait aussi reprocher à la réalisatrice notamment sur son film clemency qui éludait à mon sens beaucoup trop de points sur le sujet en question et limite on en viendrait presque à regretter qu'ils en aient fait un film qui cherche plus à profiter du buzz autour de la loi fraîchement pondu sur le lynchage donc avec un relan politique un peu trop visible quand justement il existe un documentaire déjà beaucoup plus explicatif et éloquent de la situation d'ensemble autour de du meurtre de m et m et de tout ce qui en a découlé mais un documentaire qui hélas n'a pas bénéficié d'une promotion aussi conséquente mais voilà bon dans tous les cas il est difficile de qualifier ce film comme étant mauvais faudra vraiment être de mauvaise foi et ce même s'il n'est pas jovial et que la fin ne donne pas l'impression d'être heureuse et que bas on pourra trouver le moyen de regarder quand même sa montre ça c'est évident moi même je le cache pas je l'ai regardé plusieurs fois mais voilà ce film malgré ses choix discutables mérite vraiment d'être visionné au moins pour faire prendre conscience de certaines choses parce que certes la situation a évolué en 60 ans ça faut pas se le cacher on va pas se mentir il ya eu une énorme évolution mais qu'on n'en a pas vu pour autant le bout du tunnel il ya encore énormément de travail à faire en tout cas oui il mérite un visionnage beaucoup plus que tous ces films et séries qu'on inonde de progressisme au détriment de l'art depuis ces dernières années voilà bref j'en ai terminé pour cette review pour le jeu de la réplique c'était sur la review de alibi.com 2 il fallait trouver sos fantôme réalisé par yvan reitmann est sorti en 1984 comme d'habitude je vous invite à laisser des petits commentaires mais n'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour vous informer des prochains contenus et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sous le nom de les grands fous sur twitter et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo bail